J'ai hésité à vous enregistrer une voix off sur cette vidéo. J'aime tellement les musiques d'Alan Mencken que c'était presque un sacrilège de mettre quelque chose dessus donc je suis désolée pour le massacre. Mais je voulais vraiment vous parler un peu plus de La Belle et la Bête. On connaît tous évidemment le dessin animé de Disney ou bien sa récente adaptation version filmée. Certains cinéphiles connaissent même peut-être le magnifique film de Cocteau. Mais connaissez-vous vraiment la source de tout cela ? Le conte La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont. Madame le Prince de Beaumont, Jeanne-Marie de son prénom, est une femme de lettres et gouvernante qui vécu au 18e siècle et qui publia des contes dans un ouvrage d'éducation très précurseur pour son époque intitulé Le Magasin des enfants en 1750. Madame le Prince de Beaumont est plus précisément gouvernante de jeunes anglaises et doit leur apprendre la bonne éducation de l'époque mais aussi le français. Elle cherche donc des textes simples que ces jeunes anglaises pourront lire facilement mais aussi avec intérêt. Et quoi de plus simple que des contes ? Mais bon, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit pédagogue. Elle va donc partir à la recherche d'histoires qui combinent divertissement, instruction et éducation. C'est comme ça qu'elle découvre un récit de Madame Barbeau de Villeneuve et qui s'intitule déjà La Belle et la Bête. Alors ce texte de Madame Barbeau de Villeneuve fait partie d'un roman intitulé La Jeune Américaine ou Les Contes Marins et n'a que 10 ans puisqu'il date de 1750. En gros dans l'histoire, la femme de chambre de l'héroïne va lui raconter un conte qui est La Belle et la Bête. La Belle et la Bête ici n'est donc pas un conte à part entière mais une histoire incorporée dans un texte plus long et pour adulte. Mais il a déjà son titre de La Belle et la Bête. Madame le prince de Beaumont y voit immédiatement les leçons qu'elle peut tirer de ce conte. Une jeune fille qui se sacrifie pour son père et une bête qui se métamorphose par la force de l'amour. Après quelques modifications, voici La Belle et la Bête telles que nous connaissons le conte inséré dans son manuel d'éducation le magasin des enfants. Les leçons de ce conte, c'est simple, il ne faut pas se fier aux apparences, l'amour peut transformer les êtres ou encore la disgrâce physique n'implique pas la laideur morale. Évidemment on repassera sur les leçons d'éducation de l'époque qui sont bon voilà quoi. Mais Madame Barbeau de Villeneuve n'est pas elle non plus l'inventrice de l'histoire de La Belle et la Bête. Est-ce que vous connaissez le mythe d'amour et psyché écrit par Apuley entre 160 et 180 qui est extrait des métamorphoses ? Oui c'est extrêmement ancien je ne me suis pas trompé dans les dates. Les ressemblances sont assez frappantes. Psyché est offerte à un monstre dont on dit qu'il la dévorera mais finalement elle est reçue comme une princesse par son hôte. On voit donc tout de suite en quoi La Belle et la Bête est finalement inspirée d'amour et psyché. Et c'est une histoire qu'on retrouve régulièrement dans les contes folkloriques transmis oralement de génération en génération et offrant ainsi plus de 1100 variantes de La Belle et la Bête à travers le monde. Et vous dites moi quelle est la version de cette histoire que vous préférez ? Films, BD, comédie musicale ou encore peut-être contes, romans, séries, ballet ? J'avoue que moi je ne sais pas trop et j'ai beaucoup beaucoup d'amour pour le film de Cocteau que je trouve vraiment magnifique mais j'avoue qu'en parallèle les chansons de Disney font que mon coeur balance et n'arrive pas à se décider. Je suis donc curieuse de voir si vous vous arrivez à ne choisir qu'une seule adaptation ou peut-être même la source même de cette histoire. Dites-moi tout en commentaire et en attendant de vous lire et bien je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !